Merci. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste. Nous sommes reconnaissants au prophète Timothée pour l'indication, mais aussi pour cette vision de nous retrouver et de nous aider à être encore meilleurs. Mais je le remercie aussi, étant le orateur, pour toutes les belles choses qu'il nous a dites, que Dieu le bénisse, que Dieu continue à le garder par rapport à cela. Il est important que dans la famille, nous ayons des gens où chacun peut apporter sa part dans la diversité, mais tous convergent vers l'unité, l'avancement et la gloire du Seigneur. Amen. Merci aux hommes de Dieu. Et il nous a demandé de partager ce sujet, la gestion des conflits intergénérationnels, la gestion des conflits qu'il y a entre les générations. Je suis plus à l'aise d'aborder cela parce que le prophète a été très excellent dans les conflits interpersonnels. Et c'est là aussi qu'il y a plus de difficultés. Pourquoi ? Parce que les conflits interpersonnels, ce sont des conflits du cœur bien-aimé. Dans le veille ou pas, c'est question de cœur. Il y a de ceux qui sont des conflictuels. Vous pouvez tout faire et rester en conflictuel. Et il y a de ceux-là qui souffrent et ne pas être conflictuels. Mais entre les générations, il n'y a pas que les cœurs, il y a aussi la culture, il y a aussi la compréhension. C'est pourquoi j'ai aimé ce texte où Jésus nous dit « Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance des dieux. » Pourquoi j'ai choisi ce texte ? Parce qu'en fait, au début, il y a des conflits et quand il y a une compréhension. Or, les incompréhensions dépendent de notre niveau d'appréhension de choses dont on est la manquable. Tout le monde a l'incompréhension simplement parce que nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à dire. Nos divergences des vues engendrent les incompréhensions. Et les incompréhensions créent les bonfois. Malheureusement, certains conflits peuvent aussi nous aider à avancer, mais la plupart des conflits nous rétardent et nous déprisent. La plupart des conflits nous affaiblissent. La plupart des conflits nous dévient. Au point que je me pose cette question, imaginez une église dans laquelle il y a Paul et Barnabas. Comment c'est l'effort de cette église ? Malheureusement, cette église n'a vu le jour que pendant un laps de temps. Après, il y a eu un conflit. Ils se sont séparés. Oui, la séparation amène à la multiplication. Mais si nous ne savons pas gérer les séparations, cela amène aussi l'appauvrissement. Car on aura une église sans la grâce de Paul et on aura une église sans les exhortations de Barnabas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su gérer ces conflits-là. Or, quand on gère très bien, on peut se séparer en continuant d'aller collaborer ensemble. On peut se séparer en continuant d'agir dans une subtaposition de forme et les seigneurs sera glorifiés. Donc, je précise que mon sujet aborde l'aspect entre générations. Il y a une génération, facilement comme le dit Ecclesiastes, qui s'en va. Et il y a une autre qui vient. Mais, on peut aussi interpréter ce texte en disant, c'est la génération qui vient qui chasse la génération qui va s'en aller. S'il n'y a pas eu une génération qui vient, il n'y aura jamais une génération qui s'en ira. Parce que la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas me chasser s'il n'y a pas un programme après. Même dans nos familles, certains enfants ne grandissent que quand ils sont de petits frères ou de petits seuls. Je peux aussi le dire, la nuit n'est chassée qui est par la présence et du matin. Ce verbe chasser n'est pas un verbe méchant. C'est la réalité. Je répète, ce n'est pas un verbe méchant. Mais c'est la réalité. Que tu le veuilles ou pas, grandir dans la maison de Patermène avec des petits frères à un certain moment. Tant qu'aujourd'hui, la télécommande, c'est un moyen de te dire que tu dois partir. Parce que mettre ensemble les deux générations, c'est pratiquement très difficile. C'est pourquoi Rebecca pleurait. En disant, à quoi bon être enceinte? Parce que ce que je vis, c'est plus que le malaise et la normale que les femmes vivent. Et quand il consulte Dieu, il y a deux générations, il y a deux dimensions. Si nous voulons avancer, il y a quelque chose que nous devons mieux comprendre. Et moi, en répétant ce verset, je me lis ceci. Jésus a dit, vous êtes étonnant dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Ce matin, j'ai dit, nous sommes souvent dans l'erreur parce que nous ne comprenons pas ni les Écritures ni la puissance. J'ajoute et la vie. Parce que quand on comprend la vie, on ne se noircit pas les cheveux parce qu'il y a une beauté derrière les cheveux blancs. On supporte les changements. On accompagne les changements. On ne s'oppose pas aux changements. Donc, que vous le voulez ou pas, soit tu te places parmi ceux qui s'en vont, soit tu te places parmi ceux qui viennent, mais dans toutes les possibilités, on peut trouver des conflits. Mais, quand on ne sait pas le gérer, c'est qu'on sera tous un perdant. C'est pourquoi je me suis posé cette première question dans mon message. C'est que pourquoi il y a le conflit. Pourquoi il y a le déraillement entre générations. C'est parce que, d'abord, ce qui définit la génération, c'est la culture. Une génération se définit par une manière de vivre. Si tu vis de la même manière que moi, tu réagis comme moi, même si tu as 91 ans, tu es de ma génération. Mais si on a peut-être un écart de trois ans, mais tel que moi, je conçois la vie, toi, tu ne la conçois pas, tu n'es pas de ma génération. C'est pourquoi j'en prétendais cet exemple de Papa Wemba, on l'appelait de génération à génération parce qu'il était en train de s'adapter à toutes les générations. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, une génération s'est définie, j'en prête les mots de notre hôte d'hier, par la langue. Parce que hier, on nous a dit, les générations vont commencer à partir de la divergence des langues. Une langue véhicule un message, une mentalité, une culture. Si tu n'es pas de ma culture, tu n'es pas de ma génération. Donc déjà, nous voyons le monde différent. C'est parce que tu es différent de moi que tu n'es pas de ma génération. Or, les esprits faibles confondent différence et divergence. La différence n'est pas une opposition. Je peux être différent de toi, mais je ne suis pas opposé à toi. Mais pour les esprits faibles, alors que les gens oublient que la terre peut être mouillée sans qu'il y ait bruit. Pourtant, depuis son enfance, on lui a dit qu'il pleut, la terre sera mouillée. Il ne connaît qu'une dimension. Il oublie aussi que la rosée mouille la terre sans qu'il ne pleut. Or, la rosée aime beaucoup la saison sèche. Donc, simplement, il a besoin de revisiter sa géographie pour qu'il n'y ait pas de conflits. C'est qu'on a des conflits par ignorance. Plusieurs conflits viennent par notre ignorance. Certains conflits naissent de par notre orgueil, notre égoïsme. Or, tout ça rassemblait, je le dis toujours, ce sont des erreurs et de notre ignorance. Pourquoi? Une génération qui entre en conflit avec une autre génération. Je me pose, c'est quelle génération? Si c'est la génération de ceux qui s'enfoncent, qui se trompent et qui pensent qu'ils sont éternels. Seuls ceux qui se montent en pensant qu'ils sont éternels font tout pour rester. Ah oui. Et tu souffriras beaucoup. Plus en voulant rester que si tu t'arrangeais pour partir. Je répète encore. On souffre plus quand on fait l'effort de rester que quand on se prépare à partir. Je me suis demandé comment Isaac peut dire à ses enfants, je veux partir, il est venu 20 heures après l'heure et tout, il est toujours là. Il n'avait plus de stress parce qu'il avait déjà dispatché les rôles. Donc Isaac n'avait plus de travail, il était moins stressé. Il n'est pas ce Jacob qui attend vers la fin pour bénir. Lui, il est béni bien avant. Et il dit, bon, il ne me reste pas me rejoindre dans ma vie avec ma femme. Mais sur le plan ministériel, toi, tu as ton épée, mon cher Esaou. Toi, tu as ton bâton, vas-y comme père des nations. Et il était resté calme. On souffre moins. Ceux qui s'accrochent souffrent plus. Pourquoi? Parce que même leurs propres habits n'étaient pas parmi. Oui. Comme tu le fais ou pas, le temps qui passe doit aussi amener certaines choses dans notre vie. Nous devons accepter. C'est ainsi que le sage en dit, il faut savoir quitter les enfants avant qu'ils les appellent. Donc, nous avons ces réels, c'est évident qu'il y a des conflits entre générations. Parce que nous ne comprenons pas notre ego, nous voulons rester. Mais le jeu aussi entre ceux qui viennent, entre ceux qui ont conflit avec les pères. Pourquoi? Parce que eux aussi ne comprennent pas qu'ils ne sont que bénéficiaires. Mais ils alimentent et nourrissent beaucoup ce que moi j'appellerais la plus grande erreur de ceux qui viennent. Ils veulent faire un nouveau monde. La plus grande erreur que nous pensons, c'est que nous pensons que nous sommes au dos à la décision. Ainsi, nous sommes au dos à la décision de la salle à la matinée. Au début, nous devons comprendre que ma mère n'a pas encore comme la ma chérie. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse, elle est très heureuse, elle est très heureuse, elle est très heureuse, elle est très heureuse. Elle est très heureuse. Je ne comprenne pas de mon travail beaucoup. Je ne suis pas le seul à faire de ça. Tu comprends. Non, non. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le Seigneur lui-même en s'adressant à Pierre, il lui dit. Je vous ai appelé pour commencer à travailler dans un travail que l'autre a commencé. Même Pierre n'a rien commencé. donc ce n'est que l'orgueil démesuré ou tu te trompes en passant que c'est qu'on commence aujourd'hui personne ne l'a fait donc il y a les ceux là qui l'ont fait et c'est ce que j'ai dit connaître la vie nous rend humble connaître l'histoire nous rend plus équilibré parce que plusieurs en venant veulent ou pensent faire table et race et c'est alors que les difficultés naissent donc cela m'amène à comprendre et à établir clairement que parler des deux générations c'est parler de deux manières de voir les choses différentes une manière qui sépare l'enfant de traverser et une autre qui dit il faut d'abord mettre le pied s'il commence à discuter aucun ne fera traverser le peuple il fallait que pendant que Moïse agissait que Josué regarde et pendant que Josué agissait que Moïse demande je parle français je pèse mes verts quand les vieux agissent les jeunes doivent regarder pour apprendre mais quand les jeunes agissent que les vieux demandent ils ne se sont pas des gens et a 93% parce que de façon très touchée la saison il faut prendre ce qui est que Dieu et nous n'aider que les hommes on meще alors il suffit de demander et Josué vous guira les seigneurs les hommes que nous voulons entrer en Canaan c'est les âges qui doit ouvrir le chemin. Ce n'est plus la puissance, mais c'est la parole de Dieu. Et ceux qui portent l'âge, ce sont les sacrificateurs. Car les eaux du Jourdain n'ont pas la même signification que les eaux de la même rouge. Si les aînés demandaient, on aurait moins de conflits. Et si les jeunes aussi regardaient, on aurait moins de critiques. Les conflits naissent parce que nous sommes grandement dans l'erreur. Nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance des dieux. Moi, je n'ai ajouté même pas la vie. La même chose entre David et Salomon, deux générations. Mais vous verrez qu'entre ces deux générations, la génération Salomon, en regardant la vie, ils étaient merveillés. Ah oui, c'est un homme qui aime Dieu, qui est béni par Dieu. Mais lorsqu'ils accèdent au trône, on leur dit, dans cette génération, on ne combat pas. Dans cette génération, on ne combat pas. Maintenant, s'il y avait conflit, c'est que David leur dirait, vous mourez pauvre. parce que l'argent vient du biter de guerre. Vous, vous ne voulez pas combattre. S'il y avait conflit. Mais, l'histoire nous a dit le contraire, c'est que la génération sans combat a eu plus d'argent que la génération avec combat. le butin paye, c'est vrai, mais la sagesse est supérieure au butin. Il y a une génération qui croit que le ministère en se reprouve que par des services dans les maisons de gens. Il y a une génération, il faut tolérer. mais un jury comprendra que ce n'est qu'un butin. On ne combat pas chacun, ça, et on ne combat pas tout d'âge. Mais la parole, le caractère, l'œuvre, t'es n'aura jamais et ça te paiera à vie. Je répète que ça te paiera à vie. Je peux aller très loin, même après toi, l'œuvre te délira, il se fait comme ça, la statue vient. « Droits à fondateur » et « Zara » à toujours. Ah oui. « Droits à fondateur » et « Zara ». Tout ce que l'Israël fait, c'est pourquoi ? Il réclame les droits du fondateur. « Oh, mais la magbella va pouvoir 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 entre deux générations, selon Dieu, il ne devrait pas avoir confi. Mais, puisque nous sommes humains, puisque nous avons de faiblesses, puisque nous ne comprenons pas toujours ni de la même façon et encore plus au même moment, on aura toujours des conflits. Mais, c'est notre manière de les gérer qui fera la différence. Alors, je vous pose la question, quelle est la bonne manière de les gérer, les conflits entre générations ? Premièrement, il faut réaliser les conséquences qu'il y a dans les conflits des générations. C'est lui qui m'apprend plus à craindre les conflits dans les générations, c'est l'homme le plus sain. Un homme puissant, craignant Dieu, parce qu'il y a deux manières de craindre Dieu, aux vies de gens et des ventures humaines. Cet homme-là craignait Dieu et vend Dieu. Mais, vous savez pourquoi j'ai dit très peur parce qu'il est mort très jeune, tué par une autre génération à cause d'un conflit. C'est les jeunes prophètes. Où était Dieu quand ce jeune mourait ? Où est l'amour des dieux ? Frère, les conflits des générations ont tué plusieurs ministères. Et je peux même dire en grande partie, ce sont les jeunes qui sont bons. Parce que les vieux n'ont rien à perdre. Mais ils connaissent l'art de la guerre. Les jeunes ont la force de combattre, mais ils ignorent ce qu'on appelle la tactique de guerre. C'est ainsi qu'un homme est resté dans sa maison. Avec la tactique de guerre, il a tué un des vaillants appelé Muri. David a tué Muri, c'est l'autre. Mais sans couteau, sans flèche, avec la tactique de guerre. Seulement avec la tactique de guerre. C'est que quelque part, dans les conflits des générations, si moi je me mets chêne, je dois craindre pour ma vie, je peux mourir dans ces conflits. Nul n'est besoin de parler des histoires, mais très beaucoup ont été inquiérés par des poisons, par plusieurs manières, par les vieux, parce qu'ils étaient en conflits. À cause de cela, je me dis, je te dis, je t'en supplie, ne sois jamais au fond dans les conflits. Ne sois jamais au fond dans les conflits. Tu auras plus de conséquences que ceux qui sont derrière. parce que tous les assauts seront portés sur toi et souvent, nous tous, nous ne savons pas crier comme Joseph, à ta frère, que l'Éternel vous délivre. c'est ainsi que vous verrez d'autres mourir comme on dit par des flèches tirées au hasard. Je répète, par des flèches tirées au hasard. Posons-nous cette question de réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'entre nous, certains aînés sont supportés dans les dérèglements. ceux qui ne sont pas maintenant, ceux qui étaient depuis longtemps, mais comment ils ont bâti les œuvres avec une livresse et maintenant, maintenant, les jeunes n'arrivent même pas à épreindre les sirops de foie. C'est que quand il s'est dérégé, il y avait une base que toi, tu n'avais pas. quand lui se mécanisait, il y avait déjà quelque part un sous-bassement de bonnes choses qu'il avait fait. Mais toi, tu viens de rencontrer, attention aux rencontres en cours des routes. Tu ne sais pas d'où je viens. Je peux t'apporter ce qu'on appelle la poisse avant le moment pour qu'on a l'association des malfaiteurs. Il y a une autre et il y a une autre qui est en train d'un rêve. Personne ne sortira indemne d'un conflit. Mon souci d'abord est de créer en nous la haine du conflit. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous bénit pas. surtout quand tu te places au niveau de faire l'année que tu as confié avec l'effort. Le ciel est quand il est en train. sauté. Je répète, j'insiste sur la mort du jeune prophète. Dieu était où ? Parce que le vieux savait comment d'unité ingère. Le vieux savait. Tu ne peux pas obliger les gens d'avoir un bon cœur face à toi dans la vie. Acceptez mon petit conseil. n'attends pas de l'amour. Recherche le respect. Si tu attends de l'amour, le monde est méchant. Tu souffriras plus. Tu ravales, préserves toi pour que tu sois respecté dans ce que tu fais. Ah oui. Si tu attends de l'amour, bravo, attends ça. D'ailleurs, tu as eu une famine et des enfants, ça suffit. Les autres, les conflits viennent d'une autre génération. Oui, il y en aura, mais fais attention. Il n'y aura pas beaucoup de gagnants dans ce combat. C'est le conseil que Abner a dit. Joab, laisse les jeunes les gens rester tranquilles. Non qu'ils se battent et le peuple blesse toujours. Mais à la fin, il y aura de l'amerture. Le peuple blesse toujours. Mais à la fin, il y aura quoi? De l'amerture. Il y a de ceux-là avec qui on a du mal maintenant de se regarder en face, même après la réconciliation. À cause de mauvaises choses qui ont été faites et dites, un conseil humain me dit qu'on n'a pas de pardon. Non pas par orgueil, éviter de faire le mal pour revenir à chaque fois et demander pardon. Ça diminue. Vaut mieux être silencieux qui est réactif après que tu vas chercher à corriger. Entre générations, il y a des conflits parce que nous sommes dans l'erreur. Et à cause de cela, mon souci dans ce monde, dans mon exposé, est de dire comme il y aura des conflits, comme entre nous il y aura des problèmes, c'est que d'une part à une autre, nous avons à beaucoup travailler en nous pour qu'il y ait une bonne continuité entre les générations. Ah oui, c'est possible parce que dans certains domaines, on a vu cela, sous d'autres cieux, on a vu cela, et dans la Bible, on a vu cela. Nous aimerions avoir des Josué non imposé, mais accepté par Moïse. Nous aimerions que cela va prier dans ce pays que les successions ne se fassent pas après la mort des succédents, mais que les successions soient amensues. Quel est ce travail qui doit être fait entre générations pour mieux gérer les conflits ? Je me permets de commencer par les aînés et après, je finirai par les cadets parce que je me considère par les cadets ou parce que nous serons le plus grand bénéficiaire. Premièrement, il faudra que quand il y a des conflits pour les éviter, ne jamais avoir la pensée exclusive. Cela veut dire qu'il n'est pas imposé de savoir tolérer. Tant que les aînés voudront imposer les choses, il y aura toujours des conflits. Car tous les cadets ne se soumettront pas, étant donné que tous les aînés ne sont pas des dieux. Ils ne connaissent qu'une pensée. Comment tu peux convaincre, je donne un exemple à ça, comment tu peux convaincre un disciple de pauvre de ne pas manger chez le païen alors que c'est l'enseignement de ce pas spirituel révélé par Dieu. Il y aura conflit. L'esprit dictatorial encourage, alimente les conflits. Pour cela, vous verrez que ce soit dans les familles, dans le pays ou dans les églises où les aînés sont plus ouverts, plus démocrates, il y a moins de conflits. Il y a moins de conflits. moi, je me pose toujours des questions. Est-ce que quand je serais par exemple à l'âge de papa qui l'amissierait, j'admissais d'être dans une offre à la fin 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 et à la fin c'est alors qu'on commence à comprendre la valeur de ce que je suis en train d'écrire. Très peu de nous nous sommes tolérants. Très peu de nous nous sommes ouverts. Nous n'acceptons que ce que nous concevons et nous comprenons c'est qu'on ne comprend pas naturellement l'homme rejette et ça c'est mal. Ça c'est mal. J'aime Jésus il est des liers par excellence mais il corrige un de ses disciples. Seigneur ces gens-là ne nous suivent pas mais ils chassent les démons en notre nom. Voilà là où les conflits. Donc pour Jean si tu chasses les démons il faut suivre. Mais c'est deux choses différentes. D'ailleurs quoi qu'il ne parle un jour si tu as chassé sans suivre parce que tu as été envoyé comment alors tu veux que moi si je chasse il faut seulement que je le suive. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Laisse-le. C'est que Jésus savait qu'il y avait d'autres disciples qui ne le suivaient pas mais qui étaient ses disciples. ils ne le suivez pas de la somme et qui ne le suivez pas pour que nous ne le suivez pas de la somme de la somme comme tu as un peu de la somme et que un peu de la somme plus tu es torréant mieux tu vas les encadrer mais si tu résistes opposition conflit et tu laisseras tes poils parce qu'eux ils auront des témoignages ah oui nous voyons cela nous voyons certains papa ils crient, ils tapent sur la table mais l'autre n'écoute pas pourquoi parce qu'ils suivent les résultats dans la vie de foi il faut se poser des bonnes caisses il y a des résultats oui ou non oui alors on ne peut pas arrêter du coup on va voir les résultats sur terre pèsent plus que tout les résultats pèsent plus que tout je répète celui qui ne sait pas arrondir les angles aura du mal à cohabiter avec les autres je répète celui qui ne sait pas arrondir les angles aura du mal à cohabiter avec les autres je répète celui qui a fait certaines choses pour titiller notre orgueil pour nous ramener à la maison car nous connaissons en partie nous prophétisons donc je demande aux aînés puisqu'il y aura des conflits soyez intolérants faites les fonds de les jamais imposés parce que nous ne sommes pas de la même génération et celui qui a mieux incarné c'est là c'est Géthro quand on parle de Géthro ce n'est pas la génération Moïse il était père par rapport à Moïse quand on parle de Géthro on aime parler du bon conseil qu'il a donné à Moïse mais quand est-ce que le bon conseil est venu ? vous remarquez très bien je vous en parlez très bien réveillé le matin je peux regarder Moïse travailler jusqu'au soir un homme est gris ne sera jamais docile je me disais que c'est le bon conseil on ne se passe pas à la dernière personne et on ne se passe pas à la dernière personne il le regarde juste le soir et après il lui demande qu'est-ce que tu il ne lui dit pas tu ne fais pas bien il commence par qu'est-ce que tu fais regardez cette approche et là je lui pose la question et si cette approche mon père l'avait faite on aurait fait moins de bêtises je répète on aurait fait moins de bêtises car plus tu es accompagné par un aîné plus tu seras surveillé et quand la poutre le fer tombera l'aîné qui ne coupe pas les arbres te montrera comment récupérer le fer je vois mal je vois mal je vois très mal je vois mal je vois mal c'est alors que les vautours viennent j'ai trop été là à côté de la jeune génération posant des questions pour mieux comprendre et apporter ce qu'il y avait à apporter on aurait moins de conflit on aurait moins de conflit quand on a des aînés qui sont plus proches de nous pour nous aider et ça ça se résume par ce que j'ai appelé un esprit ouvert et des grandeurs un esprit ouvert et des grandeurs dit ceci je passerai mais je serai plus grand par ce qui sera après moi je répète je passerai moi je passerai mais je serai plus grand par ce qui sera après moi un esprit ouvert et des grandeurs le travail tout jour par rapport à après lui et non par rapport à son présent ah oui le Seigneur Jésus pendant trois ans remarquez très bien il s'est beaucoup investi sur ce qui sera après lui que pendant qu'il était pendant qu'il était c'était les miracles et les petites exhortations les grands enseignements c'était après moi parce qu'il tenait à ce qu'après lui Pierre soit fort après lui Jean soit fort après lui qu'il était fort de mieux que pendant que lui-même était vivant c'est pourquoi il a cessé et les prochains 10 ans jusqu'à quand serai-je avec vous en de peu de heureuse un esprit ouvert c'est savoir que je passerai et entre nous entre nous l'homme blanc a un certain avantage par rapport à ça que l'homme moua pour être plus précis que le moutou le moutou aime tellement la vie qu'il s'accroche à la vie et il n'aime pas la mort le blanc ça c'est qu'il moua et il regarde la mort non pas comme un problème mais comme une donnée dans ses équations je répète le blanc ne regarde pas la mort comme un problème mais comme une haine donnée c'est pourquoi il a inventé le testament que toi et moi nous fuyons l'homme maintenant l'homme noir il attend la mort proche de lui pour commencer à dire les derniers où est-ce qu'il s'accident ? où est-ce qu'il s'accident ? où est-ce qu'il s'accident ? sa mère donne-leur le roi qu'il demande parce que c'est pas toi qu'il le rejette c'est que dans le fin fond de son coeur le problème de sa mère c'est qu'il le rejetait il voulait rester ah oui c'est un homme il a pris plaisir à être quand le prophète est juge Dieu dit papa donne-leur le roi c'est pas toi qu'il le rejette c'est que il pensait que c'est toi qu'il a été rejeté dis c'est moi qu'il le rejette où est ton problème ? tout homme ayant occupé un poste s'habitue au poste et commence à aimer les postes et ils veulent toujours rester au poste c'est pas facile d'avoir des membres on est là qu'ils ne finissent pas le mandat non pas parce qu'il y a des problèmes mais parce qu'il a un esprit de grandeur c'est pas facile n'eût été la communauté internationale il n'y aurait pas un homme qui a accepté de laisser le pouvoir après même des mandats il chercherait toujours à bouger parce que l'homme au noir veut s'accrocher veut s'accrocher naturellement c'est l'homme mais c'est encore pire chez l'homme noir et toi et moi nous sommes des hommes noirs dans l'œuvre des dieux ça veut quand il a compris qu'il a ouin saut saut l'affoché il a ouin David qu'est-ce que j'essaye de dire c'est qu'il a compris que même si je ne suis plus au premier plan je peux continuer à être utile au second plan l'homme facilement tel que je suis là tel que tu es là tu aimerais beaucoup plus être au second plan que quand tu étais en deuxième en troisième position mais si tu étais en première position accepté librement de descendre pour que l'autre monde c'est ça l'esprit de grandeur ah c'est ça l'esprit de grandeur l'esprit qui fait qu'un jour il puisse se modérer et après qu'il appelle son fils pour prêcher c'est ça l'esprit de grandeur c'est cet esprit là qui a manifesté plus de certains grands dans le monde parce que à un certain moment ils ont accepté de reculer pour que pour Hidaosa pour y aller pour sorte pour mon amoureux mon père alors l'oubous a y reculé pour que Jean-Crément sorte et toutes les grandes portes des Etats-Unis et de l'Europe sont restées ouvertes pour ce pasteur là parce que son père vivant il a accepté de reculer et de faire avancer l'autre génération au coca n'a mouti mouko lomi d'amour continuant au coca n'a mouko lomi Jim Elio a dit il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre il n'est pas celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre si je fais quelque chose de bien pour toi je perds l'argent la considération pour s'aimer dans ta vie mais je gagnerai ce que personne ne me ravira c'est la reconnaissance de ce que je fais et certains ne conservent pas la vie de cette manière c'est pourquoi nous avons beaucoup de conflits mais ça c'est pour les aînés ils doivent comprendre mais pour nous maintenant les jeunes c'est là où maintenant moi j'aimerais insister bien aimé laisse moi nous dire que le plus grand mal qui encourage l'engagement des mêmes creilles de conflits entre les générations ce n'est qu'un seul mot l'orgueil l'orgueil a plusieurs formes déjà l'homme naturellement est orgueilleux naturellement moi j'aimerais dire que nous sommes tous orgueilleux mais ceux que vous appelez implacés sont les orgueilleux conscients de leur orgueil qui les combattent et qui luttent contre ceux tout le monde est orgueilleux mais celui que vous appelez et celui qui est conscient de son orgueil alors il sait comment gérer cela et ça nous avons la politique nous devons nous devons dans la voiture ou nous sommes dans la voiture ou nous sommes dans la voiture ou nous sommes dans la voiture il y a toujours une limite où on n'a pas pu te dire ce ni de même je suis heureux je suis heureux la prière est valable je suis heureux je suis heureux je suis heureux L'enquête qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'orgueil. J'ai réfléchi par rapport à un texte que vous trouverez dans la Bible pour vous parler de l'orgueil. Ce sont les paroles d'Église. Seigneur, pour moi, j'en ai assez. Je ne suis pas meilleur que mes mères. Mais pourquoi tu dis ça à la fin? C'est qu'au commencement du ministère, tu pensais que tu étais meilleur. C'est ça, nous autres, on a, tant qu'on ne connaissait pas les choses des dieux. Quand on voit un homme s'agélier devant un pasteur, il disait que c'était l'idolâtrie. C'est pour autant, c'est nous qui étions des idées très bibliques. Parce que Dieu n'a jamais interdit que tu t'as gêné, j'ai 20 de gens. Il n'a pas interdit ça. Si tu as un verset, tu me le manques. Dieu a interdit d'adorer. Il n'a pas eu le cas, mais il n'a pas d'adorer. Parce qu'une salutation totémique honore même Dieu qui a dit honore ton père et la mère. Nous n'avons, je ne dirais pas que nous n'avons pas même, nous avons beaucoup arrangé sur une culture sacerdotale que nous utilisons aujourd'hui. Tu es ministre de Dieu comme un homme, oui, mais il y a des classes, il y a des rangs. Si même à la résurrection, nous ne serons pas égaux, à plus faible raison sur terre. Je répète, à la résurrection, nous ne serons pas égaux, 1,75. Et sur terre, là où il y a des réalités. Les gens disent, non moi j'ai vu l'ange. Tu as vu l'ange parce que tu as été appelé au lieu Saint Zacharie, écoute-moi. Mais on n'a pas appelé Zacharie, vérifié. On a appelé la classe d'Abbia. Et la classe d'Abbia a choisi Zacharie. Donc c'est que tu n'es pas important. Mais c'est la famille qui est plus importante parce qu'elle t'a proposé. Et c'est l'ordre, l'alliance de la famille qui est plus importante parce qu'elle vous a choisi. Dieu ne voit pas Moïse. Dieu voit d'abord Lévi. Dieu ne connaît pas David et Dieu respecte Judas. Quand tu comprends ça, tu dis, Seigneur, à quoi m'on est en gueule ? Je ne suis rien. Si je n'étais pas de Judas et de Bethlehem, est-ce qu'on m'aurait choisi ? C'est que quelque part, le plus important, ce n'est pas David. Le plus important, c'est Isaïe. Et Isaïe, pour lui, le plus important, c'est Bethlehem. Bethlehem, c'est Judas. Judas, c'est Israël. C'est pourquoi la vie, le facilement, au lieu de commencer à dire, Risa, si on commence par dire, Risa, c'est fils et d'eux. De la vie, plus d'eux. C'est que ce sont les éléments qui nous permettent de mieux servir ce que tu es. Même les évangiles parlaient de Jésus comme fils d'Abraham, fils d'Adam et fils de David. Pour dire que tu n'es Christ que parce qu'il y a eu d'abord ces gens-là qui ont tracé le chemin. Nous sommes dans un pays où tout le monde dit, « Madame, qu'il est Madame d'Abraham d'Abraham. » Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des problèmes et des complications. C'est pourquoi il faut que ceux qui connaissent l'histoire, moi je me dis que l'histoire est l'un des remèdes contre l'homme. parce que l'histoire vous dira que Michael Munga ne faisait des conférences avec plus de 2000 personnes. On mangeait d'ailleurs. Il y a aussi 200, plein. Ah, Nicolo. Que Dieu nous aide. L'histoire. L'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vous allez dans une conférence modérateur, il y a des papas qui dorment. Ah, modéré. L'orgueil encouragera toujours les conflits. Pourquoi? Parce qu'on aura du mal à rester chacun à sa place. Deuxièmement, l'ignorance de ce que j'ai appelé le secret de l'accumulation. Pour les jeunes, bien sûr. Qu'est-ce que j'appelle le secret de l'accumulation? Il y a un mystère dans la vie. C'est que, étant le fouille d'un arbre, le respect des racines et ton attachement à la branche fera que tu nourrisse mieux. Etant le fouille d'un arbre, le respect des racines et l'attachement aux branches fera que tu nourrisse bien. Cela veut dire ceci. La génération qui lui vient ne pourra accomplir sa mission, c'est un homme Dieu, que si elle profite des avantages de la génération basse. Parce que chaque génération a son actif et son passif. Les matures regardent les actifs et les enfants se laissent à critiquer les passifs. Critiquer les passifs et les aînés ne t'amènera nulle part. Parce qu'ils sont humains, ils sont imparfaits. Mais vouloir capitaliser leurs actifs t'amènera pour être très loin. Très, très loin. Très, très loin. Je me demande, Seigneur, et si nous étions coachés depuis longtemps par les protestants sur l'organisation de l'église? L'église des réveils ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Et si nous avions demandé aux catholiques sur les cérémonielles, on n'aurait pas eu beaucoup de déviations comme on en a aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'en venant, on s'est dit, non, on fait tard, on coupe le cordon. Ils n'ont rien, ils n'ont pas Dieu, c'est Satan. Oui, même ceux qui ont Satan, ils ont de l'organisation à nous montrer. Parce que leur royaume continue, c'est qu'il y a un secret. L'accumulation, c'est un moyen de te dire, même si Dieu te roi, même si Dieu t'appelle des générations, écoute-moi, tu ne peux mieux faire ta mission qu'à d'incorporer ce que Dieu t'avait déjà donné. Et selon ma petite expérience, que ne nous donne jamais beaucoup, il nous donne un peu seulement en termes de ce qu'on devrait avoir par rapport à ce qu'on devrait avoir chez nous autres. Je vous donne un exemple simple. Ce que je prêche, ce n'est que l'orientation que Dieu m'a donnée. Le verset, c'est lui, c'est donc qui me l'a donné. Le français, c'est ma famille et mes professeurs qui me l'ont donné. La manière de prêcher, ce sont ceux que j'ai considérés comme maîtres qui m'ont affecté à cela. Alors, à la fin, je me dis, en réalité, qui suis chez moi ? Je ne suis qu'un 3%. C'est ce que Paul dit, qu'as-tu que tu l'aies reçu. Donc, maintenant, si je veux faire un monde à moi, je brise l'esprit de l'accumulation, ainsi, le secret du père ne sera jamais transmis aux enfants et ils vont rencontrer les mêmes problèmes. Ils vont échouer comme le père, mais ils vont encore échouer lamentablement parce que ce n'est pas dans le même moment. Bien-aimés dans les seigneurs, ceux qui nous ont précédés ont toujours quelque chose à nous donner. Mais, à qui est-ce qu'on donne ? À qui est-ce qu'on donne ? Je me souviens de quelques petits témoignages que j'aimerais apporter à ce sujet-là. Nous sommes en 2004. Nous faisons notre quatrième édition. Un de mes chefs est là, l'apôtre Ezekiel, pour le compte de l'Ephod. Et on a reçu, par grâce de Dieu, certains aînés qui sont venus. C'était très encourageant. Nous l'avons fait, à l'époque, à l'église des Damans. Aujourd'hui, Pierre Denzel, la chevêque connivante. Un des aînés a pris le micro à la fin. On avait cette habitude de leur laisser un petit monde. Il a dit, c'est bien ce que vous avez fait. C'est bien les jeunes, il faut faire ça. Mais s'achèner. On ne peut pas saluer un enfant et continuer à parler avec lui. Aussi longtemps qu'on le voit en cours de route mangeant, le pain et les cacahuètes. C'est une sagesse pour nous dire, « Comportez-vous bien, nous allons faire route avec vous. » Moi, j'ai une salité, autant pour l'année dernière. Même dans un quartier, je vois qu'il y a un quartier, il 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 y a un petit peu de l'étour, il y a un petit peu de l'étour. Mais si on a une salité, il y a un petit peu de l'étour, il y a un petit peu de l'étour. Il y a un quartier, il y a des gains de la cause. c'est généralement un des aimant, mais approche des engros. Par exemple, il y a un quartier parce qu'il a bénéficié pour l'art, mais que la cause est dans le quartier, c'est pour nous. de plusieurs manières j'ai été dans des conférences où je ne suis pas autre je suis juste prédicaté même un père monte, il prend le micro à ce moment-là, il n'y a pas de pire petit car il n'y a vraiment pas de pire petit car il n'y a vraiment pas de pire il n'y a pas de pire ah oui c'est pire petit je suis à l'école je suis à l'école il n'y a pas de pire il y a des gens qui disent il n'y a pas de pire parce que nous avons un homme nous avons dit que nous avons de nombreux et que nous avons de nombreux gérés on avance parce que nous avons nous avons créé nous avons créé nous avons créé moi je pense que vouloir réellement critiquer, regarder les autres comme des ennemis, comme n'ayant pas Dieu, nous serons très très médiocres dans l'œuvre. Je répète très très médiocres. Parce que le ministère pèse à moins de 35% ici à la chaîne. Et nous, c'est 65. Ici, 35%. Preuve, très grand prédicateur, très grand prédicateur, c'est 65. Mais nous, nous sommes faibles, mais nous sommes faibles. Pourquoi? Nous sommes 65. 65. Voici ce qu'on nous a raconté. Il fallait qu'on reconnaisse les églises de réveil. Depuis longtemps, on refusait, on refusait, on refusait. Et à la fin, il a été prouvé que c'était les autres pères, les autres confessions qu'ils ne voulaient pas. Pour débloquer cela, il fallait un autre père, une autre confession religieuse, qui est allé voir le président, il a dit, libéré, banal, c'est libéré, banal, et ils ont été libérés. C'est que je me dis, les pères n'ont pas que de passifs, ils ont aussi les âgés. les âgés. C'est là où j'aimerais atterrir en me disant, au programme dont j'ai parlé, représente les deux générations. Une génération de vieillards qui lui ont dit, suis notre conseil. Et une autre génération qui est venue après pour dire, ne suis pas le conseil. Je me suis dit, c'est si, s'il te plaît, donne-moi quelques instants. Qu'est-ce qui a motivé les jeunes à dire à Roboam que je ne suis pas le vieux ? Je ne pense pas parce que le conseil de vie est émové. Non. Je me dis, ce n'est pas par rivalité. La rivalité explique beaucoup de choses aujourd'hui. Si j'accepte, on a fait la conférence et on a fait ses valeurs. en réalité, ce n'est qu'un œuvre de Dieu. Moi, je me dis simplement, pour aller quelque part, l'invitation n'est pas obligatoire, mais c'est ma disponibilité qui est importante. Tu peux envoyer l'invitation si je ne suis pas disponible, je ne peux pas. Mais si je suis disponible, je peux aussi venir parce que c'est moi qui gagne quelque part. Qui es-tu ? Quelle valeur tu veux te donner ? Ici, Roboam, il écoute les jeunes, les jeunes disent, non, non. Et pourquoi il a écouté les jeunes ? Parce qu'ils avaient beaucoup plus d'affinités avec Roboam qu'il est vieillard. Conséquence, Roboam est le seul représentant légal qu'on a laissé avec une grande communauté de douze paroisses mais qui restait avec deux cellules. Et ce n'était même pas deux, c'était une paroisse avec une cellule. Benjamin était une petite cellule qui s'est attachée à Judas. Dix paroisses se sont rêvées. Qui a perdu ? Pour que demain, l'Église ne perde pas entre le père et le fils, personne ne gagnera. il ne faut pas même sur le plan restreint dans nos petites églises, si ceux qui viennent tu crées des frustrations pour rien. Calme les jeunes. Il faudra qu'on ait le fort du lion mais on connait aussi le tout du lion. Et je peux aussi paraphraser le prophète pour dire un bon lion qui est celui qui s'est calmé entre le fort et le doux. Entre le grand et le petit. Parce qu'on a tous besoin d'eux. On a besoin d'eux. Est-ce que dans la Bible il n'y a que Roboam comme mauvais exemple ? Il n'y a pas de bons exemples. Moi je dis oui qu'il y en a. Il y a de bons exemples. Il y a Calèbre. Calèbre était la génération de Moïse. Il a travaillé dans l'Église de Moïse. Après il y a une génération Josué au lieu d'être en conflit il dit non je ne serai pas en conflit parce que j'ai un avantage étant de la génération Moïse je le connais personnellement avec Joshua. Mais travaillant dans cette génération je lui demanderai donne moi cette montagne. Si nous parissons le conflit nous aurons le montagne. Je répète que si nous parissons le conflit nous aurons le montagne. qu'est-ce que j'appelle le montagne ? Il y a une mâchoire qui est dans la porte ou une option qui est dans le numéro de téléphone il y a un message mais ça présente ma message est vraiment la vérité ça c'est quoi ? Les conséquences de les consous je répète et je le dis encore Caleb a compris cela Caleb un jeune ce qui veut dire chien il a compris il suit le flair le flair seulement où est la vie je dis à un papa si la vie se trouve chez les jeunes des gens chez les jeunes ne reste pas dans les honneurs du père du moir car un cadavre est aussi honoré ah oui j'ai dit aux jeunes oui tu as la vie c'est bien mais ne t'es trop ou pas une vie sans vaccin c'est pas une vie qui durera les vaccins je les trouve chez les vieux ah oui ah oui et pour comme tout ça j'ai voulu vraiment lire ce texte merci directeur de m'accorder deux minutes j'ai voulu vraiment lire ce texte c'est dans genre rapidement vous m'excuserez c'est là ma petite conclusion pourquoi il y a de problème Jean 3 25 je descendrai même jusqu'à 27 29 ça résume tout ce que j'ai dit Jean 3 25 à 29 or il s'éleva de la part des disciples et des gens une dispute conflit avec un juif touchant la purification remarquez le sujet c'est de la dispute la purification il s'éleva il s'éleva il s'éleva il s'éleva il s'éleva celui qui était avec toi condéna du jour et à qui tu as dit je voici tu baptises et nous se vont à lui est-ce que c'est la purification les conflits viennent à cause des rapporteurs trop des rapporteurs gardez ton coeur plus que toute autre chose gardez ton coeur c'est mieux d'ignorer certaines choses c'est aussi la grandeur et la maturité il ne faut pas trop écouter j'ai continué ma lecture on a dit à Jean au lieu de lui poser le problème de purification on lui pose maintenant l'adversité de Jésus une autre génération j'aime beaucoup Jean écouter la réponse de Jean un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous-même m'aider témoin qui est moi-même et j'avais dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé à l'évole quand j'ai lu ce texte il y a une phrase qui est manquée à moi es-tu capable de dire ce que tu n'es pas parce que c'est facile de dire ce que tu es tout le monde est capable de dire ce qu'il je suis docteur je fais des conflits j'écris des livres je suis et j'ai mais ce que tu es capable de dire c'est que tu n'es pas et c'est que tu n'as pas ça c'est la grandeur ça c'est la grandeur ça c'est la grandeur ça c'est la grandeur le grand Jean me dit c'est si vous-même le maître j'avais dit j'avais dit pas moi alors qu'il y a aussi beaucoup de versets pour se taper la poitrine je suis la voix qui crie dans le désert de tous ceux qui sont les femmes personne n'est comme moi mais là j'avoue vous avez dit que moi je ne suis pas le Christ il y a beaucoup de conflits à cause à qui on gagne entre les générations et en disant cela il finit en disant celui à qui appartient l'époux l'époux c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette joie qui est la mienne elle est parfaite quand nous aurons la joie en voyant les autres prospérer je ne pense pas que les conflits seront encore nommés entre nous quand tu as du mal à voir l'autre prospérer ne dis pas qu'il a la magie mais dis-toi tu as une délivrance en recherche car seuls ceux qui ont des blessures intérieures ont du mal à aimer les autres sincèrement et galèrement sans critiquer faisons le fort même pendant une semaine de beaucoup dire de phrases sans qu'il y ait des mains au compagnon que ça va passe toi n'as pas le main auquel est-ce qu'il y a des mains ça ne fait pas le problème mais il y a un peu sur chaque exercice où on a tout le temps il y a une semaine où on a des tout qui a mais trop ça montre que la joie n'est pas parfaite en voyant l'autre quand le vieux auront la joie parfaite en voyant les jeunes le jeune sauront comment les honorer car un vieux en conflit avec un jeune détruit son deuil tout ce que nous faisons au petit nous préparons notre deuil tu veux être honoré qu'elle soit le ma petit pour prendre le ma au 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 ouvert Je pense aux Fungolages et je pense aux Fungolages et je pense aux Fungolages. Je pense aux Fungolages et je pense aux Fungolages et je pense aux Fungolages. Je pense aux Fungolages et 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 je pense aux Fungolages Sous-titrage Société Radio-Canada